... Vous regardez Médien TV Afrique, soyez les bienvenus. Votre édition d'information, c'est maintenant. Voici les titres qui dominent l'actualité. Visite officielle du Premier ministre français au Maroc. Edouard Philippe a quitté Rabat jeudi. Avant cela, il a co-présidé une rencontre de haut niveau avec le chef du gouvernement marocain. Au Zimbabwe, la situation reste confuse. Le président Robert Mugabe, placé en résidence surveillée, refuse de renoncer au pouvoir. L'Union africaine, elle, compte sur les efforts de l'Afrique australe pour trouver une solution à la crise qui secoue le pays. Et nous vous proposons un reportage dans la région de Gao, au Nord Mali, libérée du joug terroriste et où la vie reprend petit à petit malgré la présence des forces internationales et l'armée malienne. ... Soyez les bienvenus sur Médien TV Afrique. Débutons ce journal avec cette rencontre de haut niveau, tenue hier dans la capitale marocaine, co-présidée par le chef du gouvernement, Saad Eddin El-Hotmani, et le Premier ministre français, Edouard Philippe. Une occasion pour Rabat et Paris de relever une nouvelle fois les valeurs partagées et les intérêts communs. Récit Salma Saidi. Une rencontre marocco-française de haut niveau. Une occasion d'évoquer ensemble la coopération bilatérale très riche et de la faire évoluer de façon significative. Edouard Philippe a été accueilli par le chef du gouvernement, Saad Eddin El-Hotmani. Cette rencontre à laquelle prend part une importante délégation ministérielle française, ainsi que plusieurs membres du gouvernement marocain est destinée à imprimer un nouvel élan aux relations de partenariat stratégique, multidimensionnelle et exceptionnelle qui lient les deux pays, mais aussi à intensifier le dialogue politique bilatéral. La France a réaffirmé son soutien au plan marocain d'autonomie comme base sérieuse et crédible en vue d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara. La France a également réitéré son soutien aux efforts déployés dans le cadre des Nations Unies pour parvenir à une solution politique à cette question. Rabat et Paris ont également relevé la convergence des efforts respectifs de promotion d'une nouvelle politique migratoire à l'échelle régionale et internationale, notamment dans le cadre de l'Union africaine, de l'Union européenne ou du processus de Rabat. Le Maroc et la France, qui partagent l'objectif d'une réduction des flux migratoires irréguliers, conviennent d'intensifier leur coopération dans ce domaine, notamment en matière de contrôle des frontières, de lutte contre les filières et de réadmission des personnes en situation irrégulière. La visite au Maroc du Premier ministre français était l'occasion pour la CGM d'organiser un forum économique en partenariat avec plusieurs entreprises françaises. La rencontre visait notamment à explorer les pistes d'un développement partagé sur le continent, comme nous l'explique Salma Saidi. En marge de la visite officielle du Premier ministre français Edouard Philippe, la CGM et son homologue français, le MEDEF, organisent le forum économique Maroc-France. En plus d'être un cadre de rencontres et de débats entre entreprises marocaines et françaises, cet événement a surtout été l'occasion d'exposer la vision du partenariat économique entre les deux pays. Le Maroc marque des points en développement économique. Plusieurs opportunités d'investissement se présentent aux investisseurs français. Nous devons donc renforcer la dynamique participative entre les investisseurs marocains et français, mais aussi les opportunités dans le continent africain. Les entreprises françaises sont technologiquement bonnes, les entreprises françaises sont technologiquement innovantes, les entreprises françaises ont de bons ingénieurs. Maintenant je reprends exactement la même phrase en remplaçant le mot « française » par « marocaine ». Les entreprises marocaines sont excellentes. Une rencontre qui réunit un nombre important de personnalités du monde de l'économie et des entreprises afin d'étudier les modalités de coopération économique et les horizons d'investissement entre le Maroc et la France. Des accords et des projets étaient au menu de ce forum pour un partage d'expériences fructifiant. Nous avons six secteurs au Maroc, entre le numérique, l'agroalimentaire, l'industrie, les infrastructures et le tourisme. Et pour ça la France doit plus faire des co-investissements avec les investisseurs marocains. Il y a des tas de choses à faire, notamment dans la ville. Le forum a été l'occasion d'approfondir la coopération franco-marocaine sur le plan économique. La France a d'ailleurs toujours été une amie du royaume, dont tous les secteurs vitaux. Rabat et Paris renforcent leur coopération dans le domaine de l'éducation. Ralid Samadhi, secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et le ministre de l'éducation français Jean-Michel Blanquer, ont signé un accord cadre, une déclaration d'intention sur l'enseignement de la langue arabe et l'histoire-géographie dans les établissements français au Maroc. A également été signé, Ralid Samadhi a également paraffé avec la ministre chargée des Affaires étrangères, Nathalie Loiseau, un accord cadre relatif au développement de la plateforme Maroc Université Numérique. Les représentants de l'Union africaine sont à Washington pour une réunion de dialogue de haut niveau avec les États-Unis. L'objectif de cette rencontre annuelle voulue par l'administration américaine est de renforcer ses liens avec l'Afrique. Et le secrétaire d'État américain Rex Tillerson rencontre aujourd'hui donc ses homologues africains ou leurs représentants en présence du président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Nous écoutons à ce propos Brian Neubert, porte-parole au département d'État des États-Unis. Pour la sécurité, notre coopération est dans le cadre de soutenir, d'aider, de partager les renseignements avec les partenaires africains qui sont les leaders qui vont faire face aux défis sécuritaires, aux extrémistes en Afrique. Donc c'est eux qui vont résoudre ces écrits, c'est nous qui allons soutenir. Les solutions, les stratégies doivent être basées sur ce contexte de solution qui vient du terrain, des personnes sur le terrain. Stabilité, ça veut dire sécurité, gouvernance et développement économique, ils vont ensemble. S'il y en a un qui ne marche pas, les deux autres également ne marchent pas. La coopération, uniquement sécurité, n'est pas suffisante, il est nécessaire, mais pas suffisant pour résoudre la sécurité. Le premier ministre démissionnaire libanais, Sad Hariri, est attendu demain à Paris, où il doit s'entretenir avec le président français Emmanuel Macron, annonce faite hier par l'Elysée. Cette visite coïncide avec celle à Riyad du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui a rencontré Sad Hariri dans la capitale saoudienne. Elle est intervenue après un démenti de Riyad sur une éventuelle restriction de la liberté de mouvement de l'ex-premier ministre libanais. Monsieur Hariri, qui a concentré tout... ...est invité en France... Réunion houleuse au Conseil de sécurité des Nations Unies. La Russie a opposé son veto à une résolution présentée par les États-Unis qui visait à renouveler le mandat de la commission d'enquête sur l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Le Japon a par la suite fait circuler un projet de résolution demandant une extension de 30 jours qui permettrait de trouver un compromis sur le sort de ce groupe d'enquêteurs qui regroupe des experts de l'ONU et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Au Zimbabwe maintenant, la situation reste toujours confuse. L'armée a pris le contrôle de Harare, la capitale, mais le président Robert Mugabe, placé en résidence surveillée, refuse de renoncer au pouvoir. Il s'est entretenu hier avec le général Constantino Chiwenga et l'Union africaine compte sur les efforts de l'Afrique australe pour trouver une solution à la crise zimbabweenne. Les détails maintenant avec ce récit de Ferouz Ben Taleb. La rencontre a eu lieu hier au siège de la présidence à Harare. Le président Robert Mugabe s'est entretenu avec le chef de l'armée, le général Constantino Chiwenga, en présence de deux ministres sud-africains dépêchés par le président Jacob Zuma. Au pouvoir depuis 37 ans, Mugabe aurait refusé de démissionner selon des sources proches des militaires. La teneur des discussions n'ayant pas été publique. Robert Mugabe a annoncé son intention de briguer, malgré son âge et sa santé de plus en plus fragiles, un nouveau mandat lors de l'élection prévue en 2018. Plusieurs voix de l'opposition ont exigé à leur tour son départ et une transition vers des élections libres, à l'instar de l'ancien premier ministre Morgan Tsangiré. Au moins ce n'est pas personnel. Nous étions ensemble dans la coalition sous le gouvernement de l'unité nationale. Ça n'a jamais été un problème personnel, mais il faut qu'il démissionne. Les contours de ce coup de force de l'armée se dessinent de plus en plus comme une volonté de faire vaciller le règne d'un des plus vieux dirigeants en exercice de la planète. Selon les analystes, les militaires sont déterminés à sortir rapidement de la crise. En effet, le pays est plongé depuis le début des années 2000 dans une crise économique et financière catastrophique qui nourrit la colère de la population contre le régime. Des centaines de partisans de l'opposition kenyane se sont rassemblés ce matin devant l'aéroport de Nairobi pour accueillir leur leader, Raila Ondinga, de retour d'un séjour à l'étranger. Les manifestants ont jeté des pierres sur les forces de l'ordre qui ont tiré en l'air pour les disperser. Raila Ondinga a appelé à la résistance nationale pour protester contre le résultat de la présidentielle remportée par le président sortant Uru Kenyatta mais boycottée par l'opposition. Par ailleurs, la Cour suprême, qui a terminé hier l'examen de deux recours visant à obtenir l'annulation du scrutin, se donne jusqu'à lundi sur les conclusions de ses travaux. Au nord Mali à présent, la région de Gao tente tant bien que mal de se redresser après les attaques récurrentes des terroristes et ce malgré la présence des forces internationales et de l'armée malienne. Actuellement, un vent d'espoir souffre sur la cité des Askias situé à plus de 1000 km de Mabako. Notre correspondant au Mali, Mohamed Danyoko, s'est rendu sur place pour le constater. Reportage. En traversant le pont de Wabaria pour accéder à Gao l'on retrouve une ville où la vie suit son cours normal. Quartier général des terroristes, au moment de l'occupation de la ville, le gouvernement est aujourd'hui investi par les autorités étatiques. Le tribunal et la mairie fonctionnent normalement. Mais comme au lendemain de toute crise, le réveil est souvent lent et difficile. Ville touristique par excellence, les artisans de Gao continuent à faire les frais de la crise. Installés à la maison des artisans, Alliou Amadou Touré déplore l'absence des touristes, conséquence de la crise, mais ils gardent espoir quant à d'un des meilleurs. Sans espoir, il n'y a pas de vie. Donc si nous tenons aujourd'hui que nous venons chaque matin au retour, c'est avec espoir. Le même espoir qui amène le cultivateur à aller au champ, c'est aimer ce qu'il y a dans la main, attendre que demain peut-être ça peut fleurir et nous donner quelque chose. C'est ce même espoir qui amène tout le monde. Situé dans le village de Wabaria, à l'entrée de Gao, voici ce qui reste du dernier poste de contrôle avant d'accéder à la ville. Les impacts du bal sont toujours visibles. Village stratégique, elle est sous surveillance permanente de la force Balkane, certainement pour prévenir d'éventuelles attaques sporadiques qui sont fréquentes dans la ville de Gao. Nous sommes à la porte de Gao, donc chaque fois, les forces étrangères se présentent ici. Ils font chaque jour, ils font le patrouille, le vail vient sur le tronçon. Le problème qui existe, c'est sur le tronçon, c'est le bari Gao. C'est là-bas qu'on a le grand problème. Chaque fois, il y a des barricades, il y a des coupures de routes. Tout comme Gao, les villages de Wabaria et Tacharan, un autre village jadis occupé et situé à plus de 30 km de Gao, reprennent la vie. Une vie rythmée par les activités sur le fleuve Niger et de leur commerce légendaire. Et parlons de sport au Maroc, avant de clore cette édition, avec du football féminin, sachez que l'ASFA a remporté le titre de la Coupe du Trône de football féminin. L'équipe a pulvérisé l'Olympique de Safi sur le score fleuve de 7 buts à 0. La finale à sens unique s'est disputée hier au stade Boubker Amar à Salé. 7 buts à 0. Félicitations à l'ASFA. C'est tout pour cette édition d'information. Un autre journal vous attend dans quelques instants, mais avant de retrouver les revues de presse Monde et Afrique. Bonne suite des programmes sur Médien TV Afrique.